Un bon smoothie de bon matin, c'est excellent pour la santé. En plus, c'est plein de bonnes vitamines. Les filles, vous pouvez rajouter si vous voulez du kiwi, du melon. Moi, personnellement, melon, ça n'a pas fait. Je n'ai pas trop apprécié. Mais vous pouvez mettre d'autres fruits. Là, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de simple. J'ai opté pour les fraises bananes. Et je rajouterai des feuilles de menthe. Parce que je trouve que c'est tellement, tellement, tellement aromatique et tellement bon. Voilà, mais chacune est libre de mettre et d'ajouter ce qu'elle veut. Voici mes feuilles de menthe. Après, c'est facultatif. Moi, je pense que ça rajoute énormément d'arômes dans les smoothies. Chacune comme elle aime. Moi, j'adore. Voilà mes petits paquets que je vais tout simplement congeler. Un de mes petits lois fins. Hum. Qu'est-ce que tu prépares ? Quête ! On va faire du rangement dans tout ce maquillage. Et oui, 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 je me suis un petit peu amusée. Je pense, les filles, que vous pouvez trouver ces petites boîtes chez Action ou dans des magasins de décorations, rangements. En fait, je vais les utiliser pour le rangement de mon maquillage. Coucou mes chéris d'amour. Alors, je suis super contente parce qu'aujourd'hui, je vais aller acheter ma table à maquillage. Je pars à Ikea et je vous emmène avec moi. Ce vlog, je voulais le faire depuis déjà bien longtemps. Mais j'ai dit, on attend le bon moment. En fait, j'avais beaucoup trop de maquillage en bras. Il fallait vraiment que je mette tout ça au propre, que je fasse des comportements à maquillage, des compartiments pour les cheveux, des compartiments pour les soins de la peau. Alors, en fait, j'ai beaucoup hésité entre cette table et celle-ci. Je ne savais pas vraiment laquelle. Après, au niveau prix, j'avais mis ces petits sous de côté justement pour ça. Et puis, j'ai trouvé que celle-ci était beaucoup plus jolie. Donc, je suis partie sur celle-ci. J'espère que j'ai fait le bon choix. Et en fait, voilà, je suis très contente et j'ai super hâte. Donc, on part à Ikea. On a fini ? Allez, go ! Alors, en fait, celle-ci, je vais la pousser là-bas. Et là, je poserai directement ma coiffeuse et les tiroirs. Ok, les filles, on va démarrer le branchement. Le bleu de ton prise, tu démontes la vis, tu mets le tien à la place ici. Le jaune, il vient ici. Le marron, il vient ici. Le marron, il vient ici. Il faut le rentrer ici. Tu vois, regarde, il faut le rentrer comme ça. Tu le rentras dans la vis. En fait, je n'ai rien compris. Donc, je ne l'ai pas fait seule. Ok, les filles, c'est en préparation. Et j'ai mis ma petite commode Vitench ici. Après, il reste à arranger. Je suis trop contente. Trop contente. Regardez, on n'a pas encore arrangé, mais ça va être top. Voilà. Ça, ce sont mes jolis petits coquillages murales que j'accrocherai tout simplement en haut. On verra bien où c'est qu'on pourra les mettre. Regardez, c'est du vrai coquillage, les filles. Et ça vient de Malaisie. On les accrochera plus tard. Ok, les filles, on va démarrer le rangement du... Du maquillage. Du maquillage. Les filles, c'est un vlog que j'ai prévu pour vous. Et franchement, c'est un vrai plaisir. Tout ce qui a été acheté ici au niveau du rangement vient d'IKEA. Donc, c'est hyper facile à brancher, hyper facile à ranger. Et franchement, ça va être un vrai plaisir. Allez, à tout de suite. À tout de suite. C'est parti ? Ouais, c'est parti. À tout de suite. Mon démaquillage en crème, il est génial. De Glowhub, j'adore. Ça, c'est pour les petits points noirs dans le nez. D'accord, les petits points noirs dans le nez. Vas-y, hop. Génial. Allez, une autre. Tiens, tu mets ça dedans ? Oui. Attends, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est du lait hydratant. Alors, du lait hydratant de chez Pixi Léfi. Il est génial. Et ça, c'est une petite crème de jour. OK. Ça, c'est pour les yeux, pour les poches des yeux. Non, on est plutôt comme ça. Voilà, super. Génial. OK. On continue. Non, il n'y. Qu'est-ce que c'est ? Alors, sans la vue sur le vlog, soirée relaxante, vous mettez du savon pour le visage et puis ça vous nettoie le visage vraiment de façon très, très, très agréable. Allez, hop. On va la mettre en haut, chéri, là-bas. Ça, c'est des crèmes qui sont très, très bon. Au beurre, au kiwi. Et c'est des crèmes gommantes. Ça, c'est de l'acide hyaluronique et elle est top de chez Soko. Ce sont des pads. Génial. Quelle assistante. Et ici, ma crème de jour. On y va. On ne va pas tout trop coller. Hop, ça, ça, ici, là. Et ça aussi. OK. On va commencer à ranger tout ce qui est coiffure. Allez, hop. Avec son petit pied. OK. On commence à ranger dans les tiroirs. Alors ça, c'est de l'oxygéner quand je fais mes mèches. Voilà, je les fais tout seul. J'adore les faire avec ce produit-là de chez Schwarzkopf. Voilà. Il est top. Il est top. Qu'est-ce que tu fais c'est 뭐 comme ça? Le finde-là. Votre laểuure. L'oeil. Il est top. Vous n'avez pas. Il est top. Il est top. Pour laER. Il est top. Et là. Il est top. Et là, il est top. Alors, voici le tiroir pour tout ce qui est lissage, séchoir. C'est ici. On va faire un espace casquette, les filles. J'adore les casquettes. Mes petites lunettes de Carlula Lampic. Les filles, les petits bandeaux, on va les arranger. Alors, j'avais acheté en fait ma crème de lait pour le corps de chez J'adore. Donc, j'ai reçu ce petit sac. Je l'aime bien. Et en fait, j'ai mis à l'intérieur tous mes petits chouchous. Voilà. On va les arranger parce que là, c'est juste pas possible. On y va. Alors, tous les élastiques, on les met dedans. Oui, tous les petits élastiques. Sous-titrage ST' 501 Ok les filles, ça ce sont des soins esthétiques. J'avais fait à l'époque, il y a très longtemps, une formation en esthétique, en soins du visage. En fait, voilà, c'est tous des masques à base d'acide hyaluronique, des appareils spécials pour la peau, des pierres en Schwartz pour les soins du visage et machage. On a plein de vlogs à faire ensemble, les filles. Ensuite, voilà, il y a tout plein de choses ici qu'on va ranger. Le masque doré est ici. Tu veux m'ouvrir, chérie, comme ça on le voit ? Vas-y. Allez, ouvre-le. Hop, on fera des jolis masques. Des tout dorés. Allez, tu le fermes ? Oui. On range ça. On range ça. Alors, ici, j'ai ma crème de lait de chez J'adore, mon monoeil, je suis fan de monoeil en été. Ça, je vous explique, c'est de chez L'Oréal. Quand on a une petite pousse de cheveux blancs, eh bien, boum, on n'a pas le temps d'aller forcément tout de suite chez le coiffeur pour faire les racines. Donc, franchement, ça, c'est mon SOS. Une petite crème de chez Givenchy pour le corps en Joudémon. Une odeur magnifique. Ma petite huile prodigieuse de chez Nuxe. Alors, j'adore en mettre généralement après la douche. C'est super. Voilà, on en a pas mal. Et on va ranger tout ça. Regardez mon caméraman. Ok, voilà ce que j'ai acheté dans un magasin. Alors, j'ai acheté d'une marque, en fait, allemande. Ça s'appelle Catrice. Ça, c'est pour les sourcils. Je ne sais pas si vous connaissez le Vax pour sourcils. Ça a l'air top. On les serra ensemble. C'est tout nouveau. On verra si ça marche avec la petite brosse. Un petit cerne que j'aime bien. Ce pinceau, je l'ai acheté sur AliExpress, les filles. Il est marqué Sephora dessus. Mais je l'ai acheté directement là-bas. J'en vous mettrai le lien. C'est un illuminateur d'effet. En fait, les poils sont hyper, hyper, hyper doux. J'ai acheté un full couvrage. C'est un concealer, un anti-cerne de chez Carline. J'ai pris aussi de cette marque allemande. C'est le 030N. Le cover. Le cover, un petit bouton, quoi que ce soit. Hop. Et puis là, vous tapotez un petit peu de blush dessus. Et c'est bon. Un crayon à lèvres que j'ai aussi adoré de chez Revlon. Franchement, je le trouve sublime. Alors, je vais essayer de vous trouver là. Exact. En fait, ce n'est pas marqué. Ça s'appelle Sienna Ocre. Voilà la couleur. C'est celui-ci. Les lèvres. Elle est parfaite. Et j'ai pris aussi une petite poudre libre de chez Revlon. J'ai pris la 820. La light pale. Elle est sympa aussi. Elle a son petit... Sa petite éponge. C'est une poudre sèche, les filles. Vous voyez ? Alors, on m'a toujours appris que quand on passe une fois, il faut que la couleur soit exactement de la même couleur que la palette. Voilà. Allez, on range tout ça. Et ça, ce sont mes poudres pour sourcils. J'adore cette marque. De chez Balm. Et ça, c'est de chez Bobby Brown. Deux petits fards à paupières que je bien aimais. Je trouvais ça joli. Ils sont irisés. De chez Poupa. Marron et beige irisé. Alors, ça, ce sont mes palettes. Alors, celle-ci est de Maybelline. C'est la palette 10. C'est tout ce qui est nude. J'ai bien aimé les couleurs. C'est des couleurs très terre, très chaud. Et cette palette aussi de chez Balm que j'adore. C'est les nudes mais mat. Je l'adore. Et on a les Highlights. Voilà. Ceux-ci. De chez Anastasia. De Beverly Hills. Voilà. De Glow Kit. Mes petites poudres à joues. Voilà. C'est des petits blushs. Je trouve que ça donne bonne mine. Ici, j'ai rangé tous mes fontains. Hop. Alors, ça, c'est mes blushs. Mes poudres mat. C'est le tir de Kiko. Je l'adore. C'est tout ce qui est Highlighter. Et ça, c'est pour celles qui sont vraiment dans le maquillage. Je trouve ça super joli quand on sculpte bien le nez. Et c'est très beau aussi. En fait, j'avais fait aussi un stage de maquillage quand j'ai fait l'esthétique. C'était top. Alors, ça, c'est une poudre libre de chez Dior. Celle-ci, vous l'avez vue. Ça, c'est un Highlighter. C'est super joli avec le pinceau que j'ai acheté. Vous avez vu Sifora dessus. Et une autre poudre libre que j'avais aussi, qui est géniale. On mettra un petit coup de nettoyage des filles dessus. Les filles, ça, c'est une palette, des palettes Chanel avec des couleurs super jolies. Dans les tons de parme, prune, rose, beige irisé. On peut faire des super maquillages avec. J'ai cette couleur-ci. Je les avais achetées à l'Arauport. Ça, c'est dans les tons de kaki. Kaki, or, rose irisé et un petit peu camel. Et nous avons les couleurs, bien chéri. Les tons de marron aussi. On va mettre un petit coup de nettoyage avant de les ranger. Le petit récapitulatif. Alors, mes tiroirs à maquillage. Mon tiroir à bandeau élastique. Mon tiroir à crème pour le corps. Le tiroir à fer et à séchoir. Le tiroir pour tout ce qui est soin du cheveu. Soin de beauté et visage. Et mes casquettes. Et voilà. Ok, alors pour nos calélonis. Alors, ce sont nos calélonis de ma taki. On va avoir besoin de calélonis. Une sauce barilla. Deux boîtes de concentré de tomate. De la viande hachée. Du poivre. De la poudre d'ail. Du cumin. Du thym. Du laurier. Du sel. Et de l'huile. Et puis on ira râper aussi un oignon. Alors, c'est parti. Notre concentré de tomate. Notre sauce arabiata. On aime bien quand c'est un petit peu piquant. Génial. Et vous voyez là, je vais remplir d'eau chaude. Et puis après, je le rajouterai à la sauce et je vais laisser cuire. On va mettre de l'ail. Alors, n'hésitez pas avec l'ail, c'est très très bon. Et ça donne un super goudre. Quelques petites feuilles de laurier. Du thym. Et du poivre. Du sel. Et de l'huile. Et on va faire cuire ça et je vais rajouter de l'eau. On va laisser cuire cette sauce pendant à peu près 20 minutes. Je pense que ça sera bon. Je pense que 20 minutes, ce sera bon. Voilà. Nos petites calélonis. De ma petite tata Elsa. Je pense à elle fort. Dans un faitout, j'ai mis ma viande hachée. J'ai posé ici ma viande hachée. De l'ail. De l'ail. De l'huile. Du sel. Du poivre. Un petit peu de poudre de poulet. Ce qui est facultatif, on n'est pas obligé. Et là, je vais râper mon oignon. Et on mélange. Et on mélange. Très forte au niveau de l'oignon et de la viande. Ça sent au mélange. Regardez comme ça cuit. Ça sent bon. C'est là. Très 오케이. Sous-titrage ST' 501 Alors on a notre plateau, on a nos cannellonis qu'on va remplir et puis on a notre douille avec toute notre viande. Il nous reste ça encore. Allez c'est parti ! Alors on prend une cannellonis Je vais vous montrer d'en haut Voilà les filles, une Ici après vous les arrangez comme vous voulez C'est pas grave si vous avez fait tomber un petit peu de viande dedans Ce sera très bon, ne vous inquiétez pas Voilà Nos petites cannellonis Et maintenant on va mettre la sauce On va faire plus simple les filles On va verser tout Et on rajoute un verre d'eau bouillante Au four à 180 degrés pendant 30 petites minutes C'était un vrai délit si on n'a pas encore fini Les filles, on va au bouillie Magnifique C'est qui les équipes ? C'est qui les équipes ? Papa je peux te dire qu'il n'y a pas Doucement, ne casse pas le tapis Les filles, n'oubliez pas de vous abonner Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo A bientôt